Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bons plans, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau, moi c'est Kivine. Et moi c'est Sophie. Et ensemble on va développer la Happy Web Academy. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors la Happy Web Academy, c'est 12 modules accélérateurs de résultats, un site web qui convertit et des copains business qui fêtent tes réussites. Et donc chaque semaine, rendez-vous ici pour une nouvelle vidéo. Et donc si le sujet te plaît, n'hésite vraiment pas à nous soutenir, ça nous fait tellement plaisir. Et puis on répond à tous les commentaires, donc n'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous. C'est parti ? C'est parti ? On y va ! C'est parti ! Alors aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus chauds pour tous les entrepreneurs qui se respectent, c'est bien entendu de parler du tarif. Est-ce qu'on va tarifer à l'heure ou est-ce qu'on va tarifer à la valeur ? C'est la grande question qu'on va aborder aujourd'hui et dont on va apporter des solutions bien entendu. Alors on va s'inspirer de deux grands auteurs dont je ne citerai pas les noms parce que je n'arriverai pas à les appeler comme il faut. Mais donc on s'est inspiré de deux grands auteurs. On a fait appel à ChatGPT aussi pour appliquer une autre méthode qu'on a mis en place avec Sophie. Et donc on va l'appliquer pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses être sûr de l'appliquer dans ton business. Comme ça au moins tu auras passé du temps avec nous, mais juste après tu auras pu passer à l'action. Voilà ! Voilà ! Alors on va désormais rentrer dans le vif du sujet et présenter ces fameux deux auteurs aux noms imprononçables. Alors qui sont exactement Blair Haines et Alan Waynes ? Alors Blair Haines c'est qui ? C'est d'abord un graphiste au départ, donc il a travaillé pour plusieurs sociétés, mais donc c'est un graphiste et donc il est très connu dans le domaine du graphisme encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui sa méthode c'est de tarifer à la valeur. Et d'ailleurs quand on fait appel parfois à des agences, souvent il faut faire un appel d'offres, etc. Et lui, pas du tout, lui c'est, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle le Win Without Pitching. Ah oui ! Non, Win Without, oui c'est ça, Win Without c'est juste. Ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'il ne se justifie pas vis-à-vis des clients, il n'a pas besoin de faire un appel d'offres. Lui, on travaille avec lui tout simplement parce qu'il a suffisamment de compétences et puis on accepte ou pas. Donc les clients viennent à lui et ce n'est pas lui qui doit aller démarcher avec les clients. Exactement. Et donc ça enlève une grosse épine du pied, c'est un risque à prendre mais donc son expérience est bénéfique pour nous. Que tu sois graphiste ou entrepreneur en général, c'est intéressant de voir la possibilité d'utiliser la valeur plutôt que le tarif à l'heure. Et puis le deuxième auteur, on va rappeler son nom et prénom ? Alan Weiss. Alan Weiss. Lui c'est quoi ? C'est un peu le Dumbledore du consulting. Donc il est très connu, ça fait 40 ans qu'il fait ça, il a sorti 10 livres là-dessus. Et donc lui, il n'est pas ni l'un ni l'autre, il faut jouer sur les deux. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble tout de suite dans ce nouveau point. Donc on a deux grosses pointures pour nous aider dans cette vidéo. Exactement. Alors pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est concrètement le tarif à l'heure ou le tarif à la valeur, Sophie je propose que tu te lances à nous éclairer tout ça. Voilà donc, on se doute, le tarif à l'heure c'est tout simplement de te dire voilà je vais travailler X heures, donc je vais facturer imaginons 50 euros par heure, je travaille 3 heures, donc ça fait 150 euros pour faire simple. Donc ça veut dire que tu vends ton temps pour de l'argent. C'est la méthode la plus simple je dirais quand on se lance, c'est rassurant, surtout quand on n'est pas encore à l'aise avec son expertise, quand on apprend. Moi je trouve personnellement aussi que cette méthode, elle peut faciliter les choses. Beaucoup commencent par là aussi. Oui, mais bien sûr il y a des inconvénients qu'on va voir ensemble. Voilà. Alors ensuite on va voir c'est quoi le tarif à la valeur. Donc là ça veut dire que tu vas donner une valeur à ton service ou à ton produit. Donc là il faut déjà, c'est vrai, une certaine expertise, une certaine expérience et une image de marque. Et donc avoir une offre un petit peu, on va dire irrésistible, et là on te renvoie vers une de nos anciennes vidéos. On mettra là, ou là, ou là. Voilà. Où on a vraiment vu dans tous les recoins c'était quoi une offre irrésistible et comment la créer. Mais donc c'est vrai qu'il faut passer par plusieurs parcours pour arriver à créer un tarif à la valeur. Maintenant tu peux très rapidement te dire, voilà moi mon business model je veux un tarif à la valeur et je veux monter mon business sur base de ce tarif là, et tu peux très bien commencer comme ça. C'est juste qu'il faut cocher plusieurs cases pour pouvoir proposer un tarif à la valeur. Voilà, je pense que c'est intéressant de dire parce que si tu te lances, c'est pas parce que tu te lances que tu es obligé de passer par la case, comme tout le monde, tarif à l'heure, ou taux journalier comme on dit aussi. C'est pas obligatoire, c'est juste à toi de voir si c'est plus à l'aise avec ça, tant mieux. Juste il faut se dire, comme tu disais au début, c'est que tu vas vraiment donner ton temps pour, tu vas changer ton temps pour de l'argent, alors que tu mets pas dans ce temps toute l'expérience que tu as. Imaginons, t'as travaillé dans une boîte en tant que stagiaire avant de te lancer. Imagine t'as fait des études en graphisme, en communication, une spécialisation à l'UNIF ou en notre école ou autre. Imagine tout ça pour finalement réduire à un nombre d'heures échangées pour un travail. C'est un peu contre-productif, moi je trouve que c'est parfois aussi l'image que j'aime bien donner, c'est se tirer mal dans le pied. Donc ça peut le faire, je pense que ça peut rassurer, mais voilà, tenir à l'œil que c'est pas... Mais l'inconvénient aussi, c'est qu'on n'a que deux mains. C'est ça. Ton temps, il est là, tu ne sais pas le décupler. Dans une journée, il n'y a que 24 heures et encore c'est impossible de travailler pendant 24 heures. Enfin si c'est possible, mais ce n'est pas possible sur le long terme. Mais donc, tu ne pourras gagner qu'un certain montant dandisque si tu factures un travail à la valeur. Mais voilà, sky is the limit. C'est ça. Et donc c'est là aussi où par exemple, un petit exemple, Grand Cardone, mais voilà, c'est un coach monumental dans tout ce qui est marketing, entrepreneuriat, etc. aux États-Unis. Lui, à la base, c'était un marchand de voitures d'occasion et il a commencé à devenir connu parce qu'il a commencé un petit peu à donner des conseils, des astuces, vraiment un petit peu des bases du coaching sur ses réseaux, etc. Il s'est vraiment mis en position d'expert en tant que coach parce qu'il a monté une marque phénoménale et ça lui permet de proposer un tarif à la valeur. Donc par exemple, ses coachings, ça peut aller de 197 euros à 12 000 euros son coaching. Donc s'il ne faisait pas un tarif comme ça, ça ne lui permettrait pas d'avoir autant de chiffres d'affaires. C'est ça. Il a vraiment remplacé son temps par de la valeur et donc une valeur perçue. Ça veut dire qu'on veut travailler avec lui et ça change tout. Et donc les trois astuces pour justement un tarif à la valeur, c'est de l'originalité, de l'authenticité et bien entendu une image de marque. De marque qui se développe, bien entendu. On fera sûrement une vidéo là-dessus un peu plus tard, dans quelques temps. Oui, n'hésite pas à t'abonner alors. Oui, et n'hésite pas à nous donner des idées en commentaire. On adore écouter ce que l'audience et ce que les abonnés ont envie de voir, d'apprendre. N'hésite vraiment pas. Alors, on va passer à l'étape du pourquoi. Donc pourquoi avoir cette fameuse stratégie de tarification ? On a comptabilisé ici cinq avantages. Il n'y en a pas que cinq, on est d'accord. Mais donc à toi de nous dire en commentaire si tu en trouves d'autres. On est toujours ouvert aux nouveaux avantages qu'on n'aurait pas pensé. Mais donc c'est cinq avantages pour avoir un tarif à la valeur. Exact. Alors le premier avantage, j'ai envie de dire, c'est que ça va te permettre d'augmenter tes prix. Plus rapidement, plus facilement, sans devoir te casser la tête. Je m'explique. Donc quand tu te lances, tu peux faire tes calculs à l'heure pour avoir une moyenne. Mais le problème, c'est que si tu te retrouves sur des plateformes où il y a d'autres concurrents, d'autres personnes qui font à peu près la même chose que toi, les gens vont comparer ton travail à juste une étiquette de prix, ce qui est dommage. Alors que si tu crées une image de marque, et il ne faut pas attendre dix ans pour créer ton image de marque, tu peux déjà la faire là aujourd'hui en regardant après cette vidéo si tu veux. Mais donc tu vas commencer par proposer un prix fixe avec lequel tu es à l'aise, à la valeur. Donc imagine que tu travailles cinq heures, au lieu de te facturer cinq fois, on a parlé de 50 euros au début, mais ça peut être 100 euros, ça c'est n'importe quoi. Ça dépend des frais fixes et compagnie. Mais donc tu fais cinq heures, c'est X euros, mais en fait tu ne vas pas demander cinq fois cinq heures, tu vas demander un prix de 1000 euros par exemple, et pour une prestation très précise. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? Ça va déjà te permettre d'être plus à l'aise, d'améliorer tes process de fabrication, de création, de ce que tu proposes. Et puis si ça a bien fonctionné, si tu as closé, comme on dit aux Etats-Unis, facilement le client, tu seras plus à l'aise pour le client prochain de doubler ton prix, et puis de le redoubler encore une fois, pour arriver à un prix qui est peut-être plus élevé que le marché, mais ça va te permettre de créer ton propre océan bleu. Océan bleu, on ne va pas aborder le sujet ici, il y a une vidéo qu'on mettra là aussi, également. Mais voilà, donc ça te permet d'augmenter ton prix, créer ton océan bleu, vraiment c'est une autoroute qui t'attend. Donc premier avantage, je trouve que c'est une pépite. Alors l'avantage numéro deux, c'est tout simplement, enfin tout simplement, on va dire, c'est quand même un super bel avantage, c'est de pouvoir sélectionner tes clients. Donc si maintenant tu commences à fixer tes tarifs à la valeur, tu vas augmenter tes tarifs. Donc ça va peut-être te permettre aussi de te dire, mais voilà, moi j'augmente mes tarifs, et je me permets du coup d'avoir moins de clients par mois. Et donc je peux aussi sélectionner avec qui je veux travailler. Tu vas aussi du coup atteindre un principe qu'on a vu aussi dans une ancienne vidéo, qui était les principes de Cialdini. Et donc là, il y a un principe pour justement créer cette offre irrésistible, c'est le principe de rareté. Donc par exemple, si tu te dis, voilà, moi je veux cinq projets par mois, et que tu as d'autres clients qui arrivent au-delà de ces cinq projets, tu vas dire, moi ce mois-ci je suis complet, donc il faut attendre le mois suivant. Et donc tu vas susciter quand même l'attention de tes clients, et tu vas attirer justement des clients qui veulent absolument travailler avec toi, et ça va te permettre de faire un tri avec ceux que tu ne veux pas travailler, et ceux avec qui tu veux travailler. Alors l'avantage numéro trois, c'est qu'en fait tu vas devenir beaucoup plus efficace. Donc l'idée de travailler à l'heure t'oblige à rester devant ton bureau, du matin 9h, je dis n'importe quoi, mais 9h, jusqu'à 18h. Donc ça te fait 9h de travail. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta compta, tu n'as pas le temps de t'occuper des choses à côté, de faire des choses, un peu de se libérer l'esprit aussi. Bref, tu es bloqué. C'est ce qu'on appelle, si je peux te couper, c'est ce qu'on appelle tu ne travailles plus que dans ton business, au lieu de sur ton business. Exactement. Donc dans ton business, c'est vraiment, tu es dans le guidon, tu fais tes heures, tu fais ton travail. Sur ton business, c'est voir plus loin, et envisager plus le long terme, et faire évoluer ton business. Exactement. Et donc beaucoup plus d'efficacité si tu travailles à la valeur, parce que tu vas pouvoir organiser ta journée. Donc ce n'est plus des journées de 9h de travail client, c'est plutôt réduire ça à 3-4h de travail client, mais au final, ils sont facturés 9, voire plus, à la valeur. Donc je ne t'épargne les détails, mais en fait, une petite idée pour toi, si tu es plus à l'aise avec le tarif à l'heure, c'est que tu peux estimer le tarif à l'heure, prendre ce montant et le gonfler un tout petit peu de 30%, et tu auras ton tarif à la valeur qui est correcte, avec lequel tu vas pouvoir très facilement vendre tes services. Mais donc tu vas pouvoir mieux t'organiser. Donc l'avantage numéro 3 ici, c'est vraiment de ce côté efficacité, organisation, process, liberté d'esprit, mais aussi, un dernier, c'est la créativité. Parce que si tu as plus de temps pour toi, eh bien, comme tu disais Sophie, c'est que tu vas pouvoir réfléchir à ton business et de le voir un peu prendre de la hauteur sur ton business. Donc on parle de travailler sur son business du coup, et du coup, ça va te permettre de mieux faire les choses, de t'organiser mieux, de déléguer peut-être une partie. Enfin bref, toute cette efficacité que tu vas pouvoir mettre en place qui est quand même hyper puissante, si tu veux faire décoller ton business, là maintenant, après cette vidéo. Alors, l'avantage numéro 4, et pas des moindres, c'est gagner en notoriété et en confiance. Donc, au plus tu vas donner de la valeur à ton offre, au plus tu pourras appliquer un tarif à la valeur. C'est un petit peu simple à comprendre et à dire. Peut-être un peu moins faire, mais tu vas voir que c'est assez simple avec le petit guide qu'on va te donner tout de suite. Mais donc, justement, c'est un petit peu un cercle vertueux. C'est qu'au plus tu auras confiance en toi, au plus ton image de marque grandira, et au plus la valeur de ton offre grandira aussi. Donc, d'où l'importance que justement, ce tarif à la valeur, ça nécessite quand même une certaine expertise. Oui. Mais attention, donc, on te l'a déjà dit et redit, être expert ne veut pas dire connaître tout à 100% dans ton domaine. Déjà en connaître 20% en plus que la moyenne, et déjà te positionner en tant qu'expert. Ouf ! J'espère que toi derrière ton écran, tu es soulagé. Parce qu'effectivement, voilà, il ne faut pas plus que ça. Non, voilà. Et apprendre tout, et savoir tout, on ne saura jamais apprendre tout. Donc, voilà. Il faut avoir confiance en toi, en ton offre. Si tu n'as pas confiance en toi et en ton offre, ton client n'aura pas confiance plus que toi. Donc, il faut déjà te dire, voilà, mon offre, elle vaut ce prix-là. Elle a de la valeur. Voilà ce que je peux apporter au client. Voilà la valeur que je peux apporter au client. Et comme je te dis, c'est un cercle vertueux et ça viendra de plus en plus. Alors, l'avantage numéro 5, c'est un avantage très puissant également parce que ça va te permettre de créer une entreprise durable et surtout aussi plus rentable. Donc, comme j'ai cité dans l'autre avantage, l'avantage numéro 2, c'est que tu vas pouvoir proposer tes services à la valeur. Donc, c'est-à-dire que tu travailles une journée, mais au final, pour les clients spécifiquement, ce n'est qu'une partie de la journée. Et du coup, tu vas pouvoir mieux t'organiser, être plus créatif. Voilà, je ne vais pas me répéter. Mais donc, cette idée d'entreprise durable va aussi faire en sorte que tu vas pouvoir proposer ta mission d'entreprise à des clients qui veulent bien mettre la main au portefeuille ou donner un peu plus d'argent sur un travail de qualité que tu vas leur proposer. Donc, à long terme, ça sera le bouche-à-oreille va être beaucoup plus puissant. Et puis, tu vas pouvoir prendre de la valeur et les gens voudront venir travailler pour toi, pas pour ton tarif, mais vraiment pour tes compétences, pour ton organisation, tes process, etc. Alors, on va voir maintenant les sept fameuses règles des deux auteurs qu'on a citées en début de la vidéo. C'est Alan Weiss et Blair Enns. Je le dis bien ? Oui. Super. Donc, on va voir leurs règles pour justement maximiser le profit, maximiser tes gains, maximiser ta rentabilité avec ton business en utilisant leur technique de tarif à l'heure et tarif à la valeur. C'est parti. Alors, règle numéro une, c'est tout simplement ne facture pas à l'heure. Voilà. Voilà, tout simplement, eux, c'est à la valeur. Comment c'est clair ? On vient de citer tous les super beaux avantages de facturer à la valeur. Ça nécessite un petit peu plus de temps pour mettre ça sur pied. Mais voilà, il faut se creuser la tête un petit peu en amont pour se libérer l'esprit par la suite. Oui. Et alors, la règle numéro deux, c'est ne jamais facturer moins de ce que tu vaux. Donc, il faut prendre confiance en toi, avoir confiance en ton service et surtout faire en sorte d'apporter toute cette valeur au client et supprimer, voilà, comme on l'a dit, le tarif à l'heure qui est facile au départ, mais c'est vraiment déconseillé par quand même deux grands auteurs très, très connus et qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, d'ailleurs. Alors, règle numéro trois, c'est d'augmenter justement tes tarifs régulièrement. Donc, déjà tout simplement, on le sait plus que jamais cette année, mais le coût de la vie augmente chaque année, ça c'est une chose. Mais une deuxième chose, c'est aussi que toi, chaque année, tu apprends en expérience, en expertise, en connaissance et en valeur. Et donc, c'est tout aussi important d'augmenter tes tarifs et de ne pas rester avec les mêmes tarifs pendant dix ans. Alors, la quatrième règle, c'est qu'il faut réfléchir en termes de bénéfices que tu vas apporter à tes clients. Donc, autant ton service, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Donc, tu es peut-être expert dans un domaine très spécifique, mais ton langage avec le client doit être pour ses bénéfices à lui. Le fait de travailler avec toi va lui apporter un bénéfice financier, un bénéfice en visibilité, un bénéfice en notoriété. Bref, tout dépend de ce que tu proposes aujourd'hui comme business, mais voilà un peu la règle à appliquer. Oui, voilà, donc ton client a un problème, tu lui apportes une solution et cette solution elle a une valeur. Voilà. Voilà. Règle numéro 5, c'est d'utiliser cette tarification à la valeur pour te démarquer de tes concurrents. Donc là, on ne veut pas du tout dire guerre des prix, guerre des marchés, etc. C'est vraiment utiliser ton tarif pour te différencier de tout le monde. Donc, si tout le monde fait des prix bas, fais un prix haut, justifie-le par une certaine valeur. Donc, si maintenant tes concurrents appliquent un certain prix, tu peux taper un petit peu plus haut, mais voilà, ça doit toujours rester cohérent et de par ton image de marque, de par ton offre, de par des produits complémentaires, tu peux un petit peu rendre ça plus original et propre à toi. Oui. Alors, la règle numéro 6, c'est d'être fait flexible avec son tarif. Donc, de un, on va fixer un prix de départ, mais il faut être ouvert à peut-être la négociation qu'il pourrait y avoir avec le client. Donc, il faut toujours penser une petite marge supplémentaire. c'est le premier point. Deuxième point, n'hésite pas à proposer deux, trois formules et idéalement trois parce qu'en général, quand on va au cinéma et qu'on commande du pop-corn, il y a trois formules, petite, moyenne, grande. Et donc, essaie de proposer quelque chose qui soit flexible. Et la dernière règle de nos deux auteurs, c'est tout simplement d'être fier de tes tarifs. Donc, on revient à cette confiance en soi. Rien ne sert et s'il te plaît, ne fais jamais ça de brader tes prix pour attirer des clients. Je veux dire, une valeur ne se brade pas. La valeur, elle est là. Elle est, elle n'est pas tout. On ne sait pas la toucher, mais la valeur, elle est là. Donc, ne brade pas tes prix pour attirer plus de clients. les clients qui voudront vraiment travailler avec toi et voudront cette valeur, ils sont prêts à payer le prix qu'ils font. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va voir notre Happy Guide justement pour t'aider à fixer tes propres tarifs le plus facilement possible, le plus simplement possible. Et donc, on s'est bien sûr inspiré des sept règles de Alan Weiss et ouh, j'ai oublié et Blair Ailes. Désolée, je n'ai pas t'aidé. Mais oui, c'est difficile à retenir ces deux noms-là. Mais bon, voilà, on les a dit. Et donc, c'est un super Happy Guide étape par étape pour fixer tes propres tarifs. Donc, sur base de la valeur, on ne va pas se mentir, on a vraiment sélectionné cette façon de faire. Et pour que tu saches et pour ton information, ce petit guide, il se trouve dans notre article de blog vraiment détaillé étape par étape. Tout est expliqué le plus clairement possible. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste ici, en bas de la vidéo. Alors, on parle de lien, justement, il y a le lien numéro 1 qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien ? Il y a une toute nouvelle masterclass qu'on a à te proposer. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. Tu rentres, tu suis le chemin, on te prend par la main et on t'invite à regarder la masterclass et puis on espère qu'elle va te plaire et t'apprendre énormément. Alors, pour revenir sur notre happy guide, on va prendre la première étape, c'est de valoriser et essayer de voir un peu comment tu peux calculer la valeur de tes services. Donc, nous, ce qu'on te propose, c'est de faire une liste de tes services actuels et de voir, donc, tu listes, toutes les choses que tu fais pour tes clients et puis de voir qu'est-ce que tu apportes aux clients et comment est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que tu apportes aux clients ? Si tu n'as pas de clients, tu peux imaginer ce qu'ils pourraient avoir comme bénéfice de travailler avec toi mais si tu en as, n'hésite pas à leur demander par des témoignages concrètement qu'est-ce que tu as apporté comme bénéfice dans leur business. Ça peut être une notoriété, un chiffre d'affaires qui augmente, une visibilité si c'est en SEO ou autre ou sur les réseaux sociaux. Bref, toutes ces choses que tu as pu apporter. En faisant ce calcul-là, tu mets une étiquette de prix là-dessus en faisant ton calcul des tarifs à l'heure, en t'aidant par le tarif à l'heure mais au final, c'est une étiquette de prix avec une marge en plus pour avoir un tarif fixe. Et donc là, ça va te donner du coup une valeur et puis ce que tu peux faire en plus de ça et bien sûr, tu peux aller très loin dans le calcul parce que tu pourrais voir le nombre de frais que tu as au quotidien, que ce soit si tu travailles chez toi, il y a quand même une connexion internet à payer. Si tu travailles dans un coworking ou ailleurs, il y a le local, il faut louer les frais, etc. donc tu fais ta liste mais tu auras un prix et tu vas être étonné comme quoi, peut-être si tu travailles aujourd'hui à l'heure, comme quoi tu te tires vraiment une balle dans le pied parce qu'en faisant quelques calculs très simples, tu vas voir que tu ne seras peut-être pas si rentable que tu le penses surtout si tu commences. Si tu as un peu plus d'expérience, peut-être que tu vas te dire c'est peut-être l'occasion de refaire un peu mon état des lieux aujourd'hui parce que je regardais une vidéo avec Kevin et Sophie mais donc voilà, à toi de faire tes calculs, de faire tes comparaisons, tes tableaux mais c'est peut-être le moment de revoir un peu tes tarifs. Oui, c'est vrai que cette stratégie de tarification elle est super importante et elle fait vraiment partie des fondations parce que de un, ça te permet de voir si tu couvres justement tout tes frais mais de deux, ça te permet de voir aussi si tu, en appliquant cette méthode de tarification et ces tarifs-là, est-ce que tu vas arriver à tes objectifs donc imagine, tu dis voilà, moi j'aimerais bien un jour grâce à mon business gagner 10 000 euros par mois, j'aimerais bien être dans tel espace coworking, j'aimerais bien avoir telle voiture, est-ce que tes tarifs actuels te permettent d'atteindre tes rêves, tes objectifs ? Donc ça aussi, c'est bien de prendre en compte sur le long terme et de voir un peu plus loin de dire quel tarif je devrais appliquer donc vers quel tarif je dois tendre pour arriver à avoir tout ce que je veux et ce que je souhaite. Alors, l'étape numéro 2 de ce Happy Guide, c'est l'étape où on va fixer ces tarifs. Donc une fois qu'on a calculé cette valeur, on va maintenant fixer ces tarifs et on va te donner une astuce, notre astuce, comment présenter tes tarifs à tes clients et que ça passe un petit peu comme une crème. Hum, cool ! Alors, on va te donner un exemple. Quand tu vas au cinéma et que tu veux acheter du pop-corn, tu as souvent le choix entre trois menus qui proposent en fait un même produit à la base. Tu veux du pop-corn. Donc tu vas avoir le petit, donc c'est juste le pop-corn. Tu vas avoir le moyen, donc c'est généralement on upgrade un petit peu le pop-corn, donc tu as un maxi pop-corn et un soda. et alors tu vas avoir le maxi où tu auras un méga pop-corn, un méga soda et alors la méga glace au chocolat. Voilà. D'un point de vue psychologique, c'est énorme et c'est un gros point marketing, c'est que la majorité, donc 86% des gens, vont toujours prendre le milieu parce qu'on n'aime pas non plus le bas, bas, bas de gamme. On se dit ouh, le haut de gamme, bon déjà, il faut avoir un appétit assez grand pour le prendre, mais au haut de gamme, je ne sais pas non plus mon style. Moi, je fais partie de la classe moyenne, donc je vais prendre le milieu et donc c'est une manière de donner un petit peu plus de valeur à ton offre initiale qui était juste le pop-corn et que le client, en fait, il choisit lui-même de donner plus d'argent parce que tu lui donnes plus de valeur et donc c'est un petit peu psychologique et donc on t'invite vraiment à proposer à tes clients un même produit mais sous forme de trois menus. Comme ça, ça passe un petit peu mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses de l'explication. Exactement. Et moi, ce que je trouve, c'est de par exemple aussi ajouter, si je peux, on peut ajouter un petit tip de pro, c'est que le full package, le numéro 3, soit le prix que tu espères avoir, que tu rêves avoir pour justement le visualiser, le proposer, voir comment les clients réagissent par rapport à ça et tu serais peut-être étonné que sur 10 clients, peut-être que tu vas quand même vendre l'offre tant rêvé et puis je te dirais qu'à ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'apporter un maximum de qualité à cette offre et puis pourquoi pas même augmenter, mettre en port la barre un peu plus haute par la suite, ça c'est toi qui vois. Oui, parce qu'on va être très transparent, on est entre nous, 86% prennent l'offre du milieu mais le reste des personnes prennent l'offre au-dessus. On n'en a aucun qui prend la première formule. Donc c'est vrai que au moins tu matérialises tes rêves là où tu veux arriver et là c'est sur papier et ça te prouve par A plus B que tu peux y arriver. Alors l'étape numéro 3, c'est de communiquer à propos de ton tarif. Donc il faut vraiment avoir cette confiance en toi et donc c'est pas donné à tout le monde, je peux comprendre que tu n'es peut-être pas à l'aise ou bien que tu l'es déjà mais l'idée c'est d'accepter ce nouveau tarif, de le proposer, de peut-être l'afficher sur ton site très clairement aussi, d'assumer le prix et de le proposer à tes prochaines rencontres clients ou futurs clients. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut y croire, c'est un peu comme quand tu prends une mayonnaise, on aime bien manger chez nous, chez toi aussi sûrement, mais donc pour monter une mayonnaise, il faut battre, 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 eh bien il faut confiance en toi, confiance en toi, confiance en toi et puis tu verras que ça va prendre et donc il faut absolument y croire parce que si tu n'y crois pas à toi en premier, ça ne marchera pas. Alors passons à l'étape numéro 4 qui est d'amplifier ton image de marque. Donc c'est super important de vraiment miser beaucoup là-dessus. Ton image, c'est toi, c'est ton offre, c'est ta valeur. Donc il faut absolument que tu mises là-dessus, que tu communiques là-dessus et que tu donnes justement cette sensation à ton client que s'il achète justement ton offre, ton produit, ton service, eh bien seul toi pourra comprendre ce qu'il a besoin et seul toi pourra apporter une réelle solution avec une réelle valeur. Donc c'est super important de soigner cette image de marque parce que sans ça, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire une stratégie de tarification basée sur la valeur. Alors l'étape numéro 5 c'est d'être cohérent avec son tarif et de surtout voir long terme. Donc il faut croire dans ton tarif, ça c'est une chose, mais il faut aussi faire en sorte que ce tarif ne change pas trop souvent. Donc on a dit que tu pouvais l'augmenter tous les X temps, ça c'est à toi de voir en fonction de tes services, de ta proposition, etc., de tes rêves, de tes... tout ça. Et une fois que tu as ton tarif, il faut y croire, il faut pouvoir voir long terme et proposer et savoir clairement tout ce que tu apportes à tes clients parce que si tu ne crois pas à tes tarifs, le client va se ressentir directement. Donc premier contact et première fois où tu parles de ton tarif, il faut dire ton tarif et puis tu attends la réaction du client. Le but, ce n'est pas de se justifier, le but, ce n'est pas de baisser son prix dès que le client n'est pas d'accord ou si le client dit que c'est trop cher, ce n'est pas que c'est trop cher, ce n'est pas que ton service est trop cher, c'est juste que pour lui, dans sa mentalité, il trouve que c'est trop cher pour son budget à lui. Mais des clients, il y en a des millions donc voilà, ce n'est pas pour ça qu'il faut changer, il faut juste voir long terme et assumer ce nouveau tarif. Alors maintenant, on va arriver à la section où on va se poser des questions justement parce que tu t'en poses peut-être plein et donc on va se poser les cinq questions pour justement savoir si ce qui te convient le mieux c'est le tarif à l'heure ou le tarif à la valeur. Alors, on l'accorde, la vidéo parle plutôt, penche plutôt vers le tarif à la valeur mais pour cause, c'est parce qu'on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Surtout quand on est entrepreneur, il faut réagir vite et évoluer, voire grand, voire long terme. Donc, on va piocher deux questions. Je... Tu commences. Je commence, ok. Alors, première chose, c'est la question numéro 2 et on t'invite d'ailleurs à retrouver l'article complet sur le deuxième lien qu'on va mettre sur la vidéo YouTube. Ça va t'amener sur quoi ? Ça va t'amener sur notre article de blog complet avec tous les liens, tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et donc, il y a cinq questions sur le blog. Ici, j'en vais en citer une. Question numéro 2, combien de temps passes-tu sur chaque projet ? Et donc, ça, c'est intéressant de voir si tu passes dix heures sur un projet et que tu demandes énormément d'énergie, d'effort et qu'à la fin de la journée, tu es cassé totalement, eh bien, il faut essayer de revoir ta copie parce que le lendemain, la journée recommence et c'est reparti pour un tour. Donc, il faut vraiment faire ton calcul entre l'énergie que tu donnes et ce que ça te rapporte. Et donc, à toi de faire les calculs, de voir un peu si ça convient toujours au tarif à l'heure, si tu vas pouvoir tenir long terme, oui ou non, à toi un peu de réfléchir à tout ça. Et comme on dit toujours à la Happy Web Academy, il y a toujours un équilibre à trouver entre temps, énergie et argent. Alors, question numéro 5, moi, je vais piocher quel est ton ou tes objectifs parce que ça, je trouve que c'est super important. On a souvent tendance à voir l'instant présent, qu'est-ce que je veux maintenant, prendre le 1 chocolat plutôt que le 3 chocolats. Et donc, moi, j'aime bien aussi penser cette tarification à la valeur en termes d'objectifs. Dans 5 ans, où est-ce que je veux être ? Dans 10 ans, où est-ce que je veux être ? Et comment aujourd'hui, je peux fixer mes tarifs pour arriver là où je veux arriver ? C'est ça. Il y a d'ailleurs un calcul sur le tarif qu'on fait dans la masterclass. Donc, n'hésite pas à aller regarder ça parce que tu vas pouvoir appliquer du coup une super technique pour augmenter tes tarifs dès aujourd'hui. Attention, c'est une masterclass assez longue mais très, 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 très riche. Et la masterclass, on la retrouve dans le premier lien. On va voir à présent nos 3 conseils pour justement appliquer cette stratégie de tarification et vivre un business plus sereinement et paisiblement. Alors, quel est le premier conseil, Kevin ? Alors, le premier conseil qu'on a à te donner, c'est de réfléchir à une vraie stratégie de tarification. Donc, on a parlé des pop-corns, tu vois, où il y a 3 formules. Réfléchis vraiment à ta formule actuelle. Est-ce que tu ne peux pas diviser ça en 3 formules distinctes avec la formule au milieu, la formule, disons, la plus vendue et puis ton rêve en formule numéro 3 de ce que tu aimerais vraiment proposer à un tarif beaucoup plus élevé. Donc, mais au moins, voilà, tu vas pouvoir tester. Donc, à toi de mettre ça en pratique. Alors, le conseil numéro 2, c'est tout simplement de ne pas te sous-estimer. On l'a dit et on l'a redit durant toute cette vidéo. Il ne faut absolument pas brader ton prix. Si un jour, tu rencontres un client qui te dit tu es trop cher, ce n'est pas toi qui es trop cher, c'est lui qui n'a pas les sous-sous pour te payer. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est un des accords Toltec d'ailleurs. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement et tout changer à cause d'un client. Mais, prends confiance en toi, tu vas y arriver, tu as de la valeur et tu as de la valeur à te donner. Alors, le conseil numéro 3, c'est d'être cohérent avec ses tarifs. Donc, il faut assumer les objectifs que tu t'es fixés et donc, si tu te fixes de travailler dans des beaux bureaux, d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture, bref, toutes ces choses qui vont permettre de vivre une vie plus sympathique, disons, eh bien, il faut être cohérent avec ses objectifs. Donc, il faut appliquer des prix qui soient cohérents avec l'image que tu as envie de donner de toi. Est-ce que tu as envie de te donner une image de luxe ? Est-ce que tu as envie de te donner une image plus commune à tout le monde ? Bref, ça, c'est toi personnellement qui dois le sentir au fond de toi pour être avec laquelle tu es, avec la situation avec laquelle tu es le plus à l'aise. En tout cas, il faut être cohérent avec ses tarifs et ses objectifs. Et on arrive au dernier petit conseil croustillant. Donc, c'est le petit conseil croustillant pour la fin. Donc, on voulait vraiment mettre le point sur l'importance de voir grand. Donc, n'hésite pas à voir grand. Parfois, on a un mindset où on se dit il faut travailler dur pour y arriver. Je dois vraiment trimer pour gagner ma vie. Non, tu peux voir bien plus grand. Tu peux viser des clients plus prestigieux. Tu peux viser des plus gros projets. Tu peux viser plus loin, plus haut. Donc, il ne faut vraiment pas... Parfois, c'est important de sortir un petit peu la tête hors de l'eau et de dire voilà, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que ce n'est pas plutôt vers là où je veux aller ? Et donc, c'est important de se questionner là-dessus. Voix, grand. Grand. Alors, le moment que tu attends peut-être avec impatience à chaque vue de nos vidéos, c'est le moment où on va parler de ChatGPT mais aussi d'appliquer un peu notre méthode dont on s'est inspiré des deux auteurs aujourd'hui et on a demandé à ChatGPT de nous aider à accélérer les réponses, de nous donner de l'inspiration, de nous donner des idées pour aller un peu plus vite. Et donc, on va plonger sur notre écran de suite. Et donc, voici la question qu'on a posée à notre ami ChatGPT justement pour optimiser notre stratégie de tarification toujours sur base de notre API guide qu'on vous a expliqué en long et en large ici dans cette vidéo. Et donc, on lui a demandé ceci. Imagine que tu es un coach en immobilier avec 10 années d'expérience et que tu souhaites fixer tes tarifs à la valeur pour trois types de coaching. Donc, petit moyen grand, petite allusion justement à nos trois menus de pop-corn. Utilise notre API guide en cinq étapes qui sont les suivantes. Donc, étape numéro 1 pour rappel, évaluer ta valeur. Numéro 2, fixer tes tarifs. Numéro 3, communiquer tes tarifs. Numéro 4, amplifier ton image de marque. Et la numéro 5, être cohérent et voir sur le long terme. Et donc, on t'invite à aller voir justement la réponse dans notre article de blog justement sur le deuxième lien sous la vidéo. Et donc, tu verras très bien que ChatGPT a vraiment pris à bras le corps notre API guide et a fait déjà une très, 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 très belle stratégie de tarification à la valeur. C'est à se demander comment est-ce qu'on faisait sans ChatGPT. Oui. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses et que tu vas peut-être appliquer directement ces nouvelles techniques dans ton tarif directement. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Fais ta pub, donne-nous tes trois menus pop-corn à ton image. Voilà, mets ça en commentaire et puis on en discute. Exactement. Ça marche. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao.